Alors, on va essayer maintenant de regarder au niveau de la valuation immobilière, d'élévation immobilière. En anglais, on parle de valeur et prix. Donc, lorsqu'on parle de c'est quoi la valeur d'un investissement immobilier, et justement ça qui est, c'est ça le dernier élément de notre formule ici. Quel, si vous voyez un bien immobilier, c'est quel, c'est quoi le prix, c'est quoi la valeur de ce bien immobilier-là ? Est-ce qu'il vaut 300 000, il vaut 500 000, il vaut, je ne sais pas moi, 1 million de dollars ou 1 million d'euros ? C'est quoi la valeur ? Et c'est pour ça qu'il serait intéressant, n'est-ce pas ? C'est au courant, n'est-ce pas, un peu dans les approches d'évaluation immobilière pour essayer de comprendre. Mais avant d'y arriver, il faut mentionner ici qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la valeur, il y a ce qu'on appelle le prix, qui est très important. En termes de jeu français, on ne trouve pas forcément d'équivalent, mais en anglais, c'est la raison du mieux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le prix, en effet, est basé sur la notion d'offre et des demandes. Le prix est basé sur la dynamique de l'offre et la demande. Et le prix, c'est quelque chose qui varie souvent en fonction des jumeurs ou du momentum du marché. C'est ça qui caractérise, n'est-ce pas, le prix. Alors que la valeur est différente. La valeur, c'est quelque chose de beaucoup plus d'intrinsèque. La valeur défend, n'est-ce pas, du flux de trésorerie ou bien du cash flow de l'actif. La valeur défend, n'est-ce pas, de la croissance de ce cash flow-là et puis de la qualité de ce cash flow-là. Mais le prix, lui, n'est pas comme ça. Donc, parce que si vous avez des demandes immobilières, que les gens pensent qu'il y aura récession dans les prochains mois, ils vont commencer à vendre les propriétés. Peut-être que les prix vont diminuer parce que c'est ça. Les gens pensent ça et puis les prix vont diminuer ou augmenter dépendant de la spéculation et puis autre. C'est un peu ça. Mais la valeur, c'est autre chose. La valeur, c'est, en d'autres termes, c'est la capacité. La valeur, n'est-ce pas, est basée sur la capacité de l'actif à générer des revenus sur le long terme. C'est ça, la valeur. Mais le prix, ce n'est pas ça. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Mais les deux se complémentent. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut garder en tête ici. Alors, on va essayer de voir les méthodes de valuation. Il y a en effet deux méthodes. La première méthode qui est basée sur la valeur, la deuxième qui est basée sur le prix. Ce qui est basé sur le prix, c'est ce qu'on appelle la valorisation, la valeur, c'est ce qu'on appelle la valeur, la valeur relative d'un actif. Donc, c'est déterminé en examinant, n'est-ce pas, comment le marché évalue les actifs similaires. Donc, c'est ce qu'on appelle, on obtient à la fin, ce qu'on appelle un prix. Alors que la valuation, la valeur intrinsèque, ce n'est pas ça. C'est déterminé à partir du cash flow. Déterminé à partir du cash flow, à partir de la croissance, du cash flow, à partir de la qualité de ce cash flow-là, c'est ce qu'on appelle la valuation. Donc, c'est ce qu'il nous dit le professeur Damodaran. Donc, voilà les deux principales méthodes. Et il faut mentionner que le professeur Damodaran, c'est un professeur de finances qui se réalise essentiellement dans les questions de valuation ou bien d'évaluation.